Ok ok Je pense que C'est quoi ce truc ? Hey what's up, ça va le goulot pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien Les petits potes aujourd'hui A brand new video Ça veut dire une nouvelle vidéo en anglais Ça fait déjà un moment qu'il y a beaucoup de personnes dans mes DM Instagram Qui m'envoient des messages pour me demander si je pouvais parler de cette histoire là Et en fait je l'ai repoussé, je l'ai repoussé, je l'ai repoussé Bref, aujourd'hui je me suis dit Let's go On va en parler parce qu'en fait c'est extrêmement grave Et à la fois c'est assez flou en fait Aujourd'hui encore une fois, histoire d'un malade Puisqu'on va parler d'un tiktoker extrêmement connu Un tiktoker de 22 millions d'abonnés Et qui a été accusé de pédophilie Parce qu'en fait il a demandé des nudes à des mineurs Et il a fait plein de trucs extrêmement bizarres Est-ce que vous êtes prêts ? Alors on est parti Pour une nouvelle vidéo Ce tiktoker là il s'appelle Tony Lopez Et comme je vous l'ai dit il a 22 millions d'abonnés Et en fait ce mec là c'est l'un des tiktokers les plus connus sur la plateforme tiktok C'est à dire que ça fait un moment qu'il est sur la plateforme Il fait des tiktoks un petit peu de tout et n'importe quoi Il danse, il fait des challenges avec ses potes Il est pote avec Charlie D'Amelio qui est la plus grosse tiktokers de la plateforme si je dis pas de bêtises Avec Addison Rae Bref il est pote vraiment avec beaucoup de gros tiktokers sur la plateforme en fait Et à l'époque en fait il était devenu connu sur internet Parce qu'il y avait pas mal de photos de lui Nus qui circulaient sur Twitter Et ce qui se passe c'est que A une certaine période il y a pas mal de meufs Qui ont commencé à porter des accusations contre ce mec Contre Tony Lopez Et là vous allez me dire Oui mais Adam c'est quoi comme accusation ? Il a été accusé de quoi ? C'est quoi le juge ? En fait c'est grave parce qu'il a été accusé de pédophilie Et la pédophilie c'est de l'attirance qu'a un majeur envers un mineur Avec un certain écartage je crois Et c'est pas légal Au cas où tu le savais pas c'est pas légal Et donc comme je vous le disais dans plusieurs forums Que ça soit sur Reddit Ou même des fois directement sur Twitter Il y a beaucoup 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 de personnes Qui ont commencé à porter des accusations envers Tony Lopez Certaines juste en faisant des threads sur Twitter Ou alors il y en a carrément qui ont mis des photos avec C'est à dire des screens qui prouvent que Tony Lopez Bah il est pédophile peut-être en fait tu vois En fait il y a des captures d'écran de snaps Que certaines meufs auraient rechues de la part de Tony Lopez Qui sont assez gênantes en fait C'est à dire que sur les snaps qui ont été envoyés Déjà on voit que c'est lui C'est sa tête c'est pas quelqu'un qui lui ressemble ou quoi Non non c'est bien lui Et en fait il a envoyé certaines photos à des meufs En leur disant en texte Ouais envoie moi ton piu piu Tu vois des trucs comme ça tu vois Pas en disant piu piu Non Il utilisait les vrais mots Ah l'appareil génital Le truc quoi Mais c'est pas le seul snap qu'il aurait envoyé en fait Comme je vous l'ai dit il y a plein d'autres témoignages D'autres meufs qui ont reçu des messages très bizarres Ou alors carrément des photos de lui Où bah on voit quelque chose en fait On voit quelque chose Et quand je dis qu'on voit quelque chose C'est à dire qu'il y aurait des photos Qui auraient été envoyées Où il est nu Où il est à moitié nu en fait Et on voit qu'il est à moitié nu Puisqu'on voit On voit du zorobe Comme on dit chez moi On voit du zorobe On voit du poil Et c'est pas les seuls screens Non non C'est pas les seuls screens Parce qu'il y a pire que ça en fait Qu'il a envoyé ce mec C'est vraiment fou C'est à dire qu'en fait Il a envoyé des screens Où il disait des trucs de fou Des trucs en mode Bon je vais arrondir les coins Mais C'est ouais Tu veux que je te fasse plaisir Est-ce que tu veux que je te crache Vraiment des snaps De taré De fou malade Et le truc en fait C'est que malheureusement Pour Tony Lopez La descente aux enfers Elle est pas terminée du tout En fait il y a une fille Qui est sortie de nulle part Et cette fois-ci je dis une fille Et pas une meuf Parce qu'elle a 15 ans en fait Tony Lopez Si je dis pas de conneries Il a 21 ans je crois 20, 21, 22 par là Et le truc c'est que cette fille Qui est sortie de nulle part En fait sur son compte Instagram Elle a fait un Vous savez les stories à la une Qu'on peut mettre maintenant Avec Instagram Elle a fait une story à la une Avec une bombe Ce qu'on appelle une bombe C'est à dire qu'en fait Elle dit Que Tony Lopez Lui a envoyé Des trucs de malade Et il y a des screens A l'appui dans sa story A la une Donc voilà le conte de Kay Nasty La meuf de 15 ans A qui Tony Lopez a parlé Et a surtout envoyé des nudes Et des trucs extrêmement bizarres Et là il y a sûrement Beaucoup de personnes Qui vont me dire Mais c'est pas possible Elle a pas 15 ans Elle a pas une tête de meuf Qui a 15 ans On s'en fout Ce n'est pas le sujet Ici nous ce qui nous intéresse C'est ce qu'elle a pu poster Soit dans ses stories Soit dans sa story Elle a une Qu'elle appelait Tony Lopez Et dans cette story Comme je vous l'ai dit Beaucoup beaucoup de screens Qui ont été exposés Par cette meuf là Là par exemple Elle a dit qu'elle va ruiner Toute sa carrière Et là en fait Elle est en train de l'afficher En disant que ce mec là Il traîne avec des gens De 15 ans Dans la Hype House En gros c'est une espèce De team de TikToker Ou par exemple Il y a Charlie D'Amelio Avec qui il est pote Et surtout qu'il est devenu connu Parce qu'il y a une dick pic De lui qui a pas mal tourné Sur Twitter What ? Et là où c'est mis Beaucoup de screens De conversations Qu'elle a eu Avec Tony Lopez Où il y a des trucs Assez gênants Qui sont demandés en fait Par exemple Quand Tony Lopez Je lui demande son Snapchat Le truc en fait C'est que moi personnellement Je pensais que l'histoire Elle s'arrêtait là Mais en fait En cherchant sur des forums Ou sur des articles Internet faits par des Par des viewers Tu vois Je me suis rendu compte Qu'il y avait pire en fait Il y a pire que ça en fait Il y a pire que Il y a pire qu'envoyer Quelques nudes A une meuf mineure en fait Il y a pire que ça En fait Tony Lopez Il a créé Un compte Snapchat privé Et d'ailleurs Ce compte Snapchat privé La meuf de 15 ans L'a affiché aussi Le compte s'appelle Tony Lopez Prime Et apparemment dessus Ce qu'il faisait C'est qu'il envoyait Des photos Et des nudes A des meufs mineures C'est à dire qu'en gros Le Snapchat était fait Spécialement pour ça Et pour prouver Que c'était pas fake La meuf a montré Que les photos Ne venaient pas de la galerie Mais bien de Snapchat Donc c'était bien Tony Lopez Qui prenait des photos En direct Il me parlait tous les jours Et parlait à chaque fois De trucs comme Ou alors juste des trucs Extrêmement bizarres Et j'ai juste continué Les conversations Pour avoir plus de preuves Le truc c'est que là Le compte privé Il sert pas genre A mettre des trucs exclusifs Pour tes fans En mode ouais C'est pour vous Voilà les vrais Genre qui ont payé Telle somme Il y a ce snap Qui est fait pour vous Non 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 Il a fait un compte snap privé En fait Où absolument Toutes les personnes Qu'il a accepté Sur ce compte Ou en tout cas La grande grande majorité C'est des meufs C'est des filles mineures En fait Après je vais vous dire Ce qu'a répondu Tony Lopez A toutes ces accusations Mais il a créé Ce compte Snapchat privé Et en fait Comme je vous l'ai dit Ce compte Snapchat privé Il sert à envoyer des nudes A des meufs Voilà Donc lui il a envoyé des nudes A des meufs Des meufs lui ont envoyé des nudes Ou alors lui il demandait Des nudes à des meufs Pour être caché en fait To be hide Tu vois Pour faire ça Un sous-marin Un sum sum L'iceberg Et le gros truc en dessous Tu vois Le problème c'est Pourquoi est-ce qu'il a fait Un compte privé caché Parce que s'il a rien à se reprocher Il aurait pas à le cacher C'est qu'en fait Si tu fais quelque chose Un sum sum Un cachette Ou que t'essaies de dissimuler C'est que derrière ça Y'a quelque chose de pas net en fait Et justement C'est plus que pas net Parce qu'en soi même Si c'est assez bizarre Moralement de draguer Ses propres abonnés Si les deux personnes Sont consentantes Qu'elles sont majeures Et réfléchies Comme les rockstars Ou alors les Michael Jackson Etc etc Ont pu faire pendant leur période Sauf que là non C'est très problématique Puisque c'est des mineurs Et qu'ils demandent de force Des nudes en fait Mais le truc qu'il ne faut Surtout pas oublier C'est que cette meuf là Qui a fait une story À la une sur Instagram Bah elle a 15 ans en fait Et le pire c'est que Même après avoir su Qu'elle avait 15 ans Il a quand même continué De lui parler En lui disant Ah mais t'es jeune alors C'est cool Et on peut le voir par exemple Sur ce screen Où il dit Oh you're young Comme vous voyez Il continue à me dire Des trucs bizarres Alors qu'il savait mon âge Mais bon apparemment Les prédateurs s'en foutent Et j'aimerais bien te Tu joues beaucoup toi Je pense qu'on est sûr À 100% pour dire Que ça ne va pas Y'a autre chose d'assez Intelligent que la meuf D'Instagram a fait C'est qu'en fait Elle a pas pris des screenshots Pour que lui voie Qu'elle a fait des screenshots En fait Elle a pris des photos Depuis son Macbook Pour pas qu'il reçoive La notif du screenshot Tony Lopez est un mec Bizarre Qui vit avec des enfants Dans une maison Et il ne devrait pas vivre Avec des enfants Jour et nuit Arrêtez de le glorifier Arrêtez d'avoir une hype Pour lui C'est un prédateur Et il pense qu'il peut faire Ce qu'il veut Parce qu'il se pense supérieur A tout le monde Et le truc qui est faux Avec Tony Lopez En fait C'est qu'il se piège lui-même C'est à dire Qu'il y a plein de screens Qui sont trouvables Facilement sur Twitter Où il a des discussions Très bizarres Avec des abonnés mineurs En fait En fait Il y a une flopée De screens De plein de meufs Différentes Qui apparemment Ont vécu la même chose Que Kaynesty Avec Tony Lopez Qui utilise des mots Extrêmement bizarres Et qui même Quand il comprend Que la meuf Elle est mineure Ou elle est extrêmement jeune Continue la conversation En fait Et après ces histoires Il y a plusieurs autres personnes Qui en ont parlé Sur TikTok Et qui ont identifié Du coup Kaynesty Et elle leur a répondu Et là encore une fois Il y a des messages Vraiment tordus Qu'est-ce que tu fais bébé ? Baby s'il te plaît Aspire-moi tout le monde Quoi ? Envoie-moi des nuits Babe Et bizarrement Quelques jours plus tard Tony Lopez A bloqué Kaynesty Sur Twitter Elle avait 15 ans She was 15 years old D'ailleurs Il y a beaucoup de personnes Qui vont exploser Ses commentaires Qui vont le harceler Qui vont lui envoyer Plein de messages Avec ce fameux She's 15 years old Genre c'est un peu Comme le Elle a 16 ans D'ici en fait Une fois que cette meuf là Elle avait affiché Tony Lopez C'est mode C'est insurgent En mode En fait comme James Charles Wouah Mais c'est une dinguerie Oh my god Deux semaines plus tard Putain franchement Il est halou Franchement il est pas mal J'aime bien quand il danse Quand il throwback Comme ça Quand il throwback J'aime bien Et en fait c'est fou C'est fou de se dire Qu'en fait ces personnes là Elles font des dingueries Et genre deux semaines plus tard Un mois plus tard Tout le monde oublie Tout le monde oublie En fait Il n'y a que Et dans ses commentaires Le pire c'est qu'il va y avoir Que deux trois personnes Qui vont être là en mode Ah un violeur dans cette vidéo C'est cool putain MDR Des trucs comme ça Tout le monde Passe la pommade Tout le monde Tourne la page Alors que c'est une dinguerie C'est un truc de fou Que si ça avait été Un autre influenceur Ou si ça avait été en France Le mec il aurait été Cancel direct Genre il aurait été Bâché de fou dans les réseaux Mais comme je vous l'ai dit C'est pas tout C'est pas tout Parce que Tony Lopez Il a voulu répondre en fait A ses accusations De pédophilie Du coup Après ce témoignage De la meuf de 15 ans Bam Gros impact de partout Il y a plein de témoignages Qui ont commencé à apparaître Un petit peu de partout Sur des meufs en fait Mineurs Qui auraient dit Ouais Moi aussi il m'avait envoyé des trucs Alors que j'avais 12 ans Ouais J'ai une copine qui a 14 ans Et il lui avait envoyé ça et tout Sauf que là en fait On peut pas trop le prendre au sérieux Vu qu'il y a pas de preuves Avec les accusations Alors que la meuf de 15 ans Il y avait des screens à la pluie Il y avait plein de trucs Là tous les autres témoignages En fait c'est plus Je pense un effet de Un effet de mode Entre parenthèses Peut-être parce que Cette période là C'était à la mode De dire Ouais Moi aussi il m'a envoyé Moi aussi il m'a envoyé Et que du coup Certaines filles Voulaient se sentir spéciales Je sais pas Mais il y a eu pas mal de vidéos Justement qui ont tourné sur Twitter De personnes Qui l'insultent D'ailleurs c'est venu de Twitter Le délire de She was 15 years old She was 15 years old Tony Tony She was 15 Tony She was 15 Mais bref Tout le monde attendait Que Tony Lopez Réponde à ses accusations Parce que ça faisait Un petit moment Que c'était en train de tourner Et Tony en fait Est restait pas mal dans le silence Et quand tu restes dans le silence Il y a deux possibilités Soit on arrête de te faire chier Soit on se dit Ah ben il reste dans le silence C'est que du coup Il veut pas trop répondre Et que tu vois Et malheureusement pour Tony C'est tombé sur la deuxième possibilité Parce qu'il continue à faire des TikTok Il continue à faire des vidéos Comme si il n'aurait rien n'était Là les gens se disaient Il le prend pour un con On veut une réponse Et en fait Il a répondu sur Twitter Et en fait Il a dit que oui Il avait fait tout ça Et qu'il était dégoûté De ce qu'il avait pu faire Par le passé Qu'il était vraiment con Parce qu'il est nouveau Dans la scène de l'entertainment En gros du divertissement De tout ce qui est Célébrité Et que dans le truc En fait il a fait n'importe quoi Et à partir du moment Où il savait Que la personne était mineure Il arrêtait immédiatement La discussion Il dit aussi Que les actions qu'il a fait Étaient très irresponsables En fait Et qu'il allait se remettre En question Par rapport à ce qu'il avait fait Pour ne plus refaire Les mêmes erreurs Il a continué en fait Le truc c'est qu'il a continué Il a continué en fait Même s'il s'était excusé En fait Donc là tu nous prends Pour qui là Tony Lopez Tu nous prends pour qui Tu nous prends pour les Playstation Tu nous prends pour les Nintendo DS Pourquoi tu nous prends là Il a Juste continué D'envoyer des messages Très bizarres A des meufs Que ça soit sur Snapchat Ou même sur Instagram En plus le fait qu'il dit Que ouais Je suis nouveau dans la célébrité Du coup je sais pas Il n'y a pas de rapport en fait Il n'y a pas de rapport C'est pas parce que tu es célèbre Et que du coup Tu connais pas les lois de ton pays Et que Il n'y a pas de logique en fait Il n'y a pas de logique Il n'y a pas de logique Tony A quoi tu joues là Le pire c'est qu'il a fait un live sur Instagram Il a fait un live sur Instagram Où il s'excusait encore une fois Je sais ce que c'était pas mal Et je vais juste garder moi Et je suis responsable Pour des décisions immatures I gotta keep moving forward And learning and growing You know Some of the people don't teach you About how to live this lifestyle Or how to be Here in this position But I'm learning and I'm growing And uh I'm not gonna excuse my past actions at all De quoi est-ce qu'il parle Des erreurs du passé On n'est pas dans Spider-Man Tony On n'est pas dans Spider-Man What are you talking about Tony She was 15 years old man C'est qu'en fait Il a pas envie de dire le terme en fait Il a pas envie de dire On dirait Il le dit pas ça Il le dit à aucun moment En fait c'est comme si le moustachu allemand Il serait venu comme ça Ouais ouais Je suis Je suis désolé hein Je suis désolé C'est pas bien C'est pas bien C'est pas bien Faut Faut pas le faire Euh Des erreurs du passé Bon On retient On retient On retient Je peux pas faire les mêmes erreurs Je veux devenir quelqu'un de meilleur Ça ne passe pas Ça ne passe pas On n'est pas dans Tommy Jerry Ce n'est pas un cartoon On a vieux Le mec il a fait des trucs extrêmement graves Et il fait des excuses en fait Comme s'il s'en battait les couilles Comme s'il s'en foutait de ce qu'il avait fait En fait il y a beaucoup de personnes Qui ont trouvé qu'il était pas sincère Et qu'il s'excuse pour rien Genre on sait pas pourquoi il s'excuse Tu vois il dit pas les termes encore une fois Et le pire c'est qu'il dit qu'il assume Les erreurs qu'il a pu faire Sauf que là on t'assume pas Vu que tu dis pas les termes exacts de Ce pourquoi tu t'excuses Et en plus de ça le pire c'est que Le comportement qu'il adopte Pendant son live Instagram C'est à dire d'être là en mode Ouais les gars Je Je sais pas Je suis Je suis désolé pour ce que j'ai pu faire Je Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Je Sois venu dans un drama coréen mon ami Sois venu dans un téléfilm TF Non Parce qu'en fait il essaie d'utiliser L'émotionnel en fait Pour essayer d'influencer les gens Et que les gens se disent Ah putain quand même le pauvre Il a l'air triste Il a l'air pas bien et tout Il instaure un climat En fait En mode Je suis triste S'il vous plaît M'insultez pas Je suis pas bien Je suis en dépression Je suis Alors que ça se trouve Après avoir terminé le live Il a ajouté son téléphone Il a dit j'en ai rien à foutre Tu vois Vraiment une histoire Très 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 sombre Tony Lopez Très sombre Si vous n'étiez pas au courant de cette histoire N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Maximum de likes Je compte sur vous Pour m'exploser la barre des likes Vous me la pétez Vous me l'explosez comme d'habitude De toute façon je vous kiffe Vous êtes les meilleurs Vous connaissez les bails Abonnez-vous à la chaîne Si vous êtes nouveau Et que vous kiffez le délire de la chaîne Moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Peace out Et kiffez la vie